Hey Kiki, on a changé de spot pour ceux qui suivent les vidéos, ça vraiment c'est la vidéo 3 parce qu'on a fait la première avec le Crayton, la deuxième avec le X-Mars au bord du canal et maintenant on est ici sur un petit air multi-surface avec les mêmes engins. Je n'ai pas utilisé le Yikong là-bas parce que c'est tout crado et le terrain s'y prêtait pas, là ça peut paraître risqué et c'est vrai si on loupe, mais ça passe crème en fait. On a donc les suspects réglés plus hautes sur l'engin là. Avec sortie la boîte il est bien comme il est, il y a pour l'atterrissage des seaux, ça sera mieux comme ça. Alors je l'ai fait pour y aller mollo. J'ai vu que ça ne suffisait pas, j'ai préféré c'est tomber, alors en temps normal ça aurait suffit. Ça ne suffit pas parce que j'ai bouché les trous des pneus pour éviter que l'eau ne rentre parce que c'est trempé et puis il va encore pleuvoir aujourd'hui. Je crois que ça va me tomber dessus tout à l'heure. Alors on a mis des deux S5300 x 2. N'oubliez pas toujours quand vous allez sur des terrains, c'est un terrain de foot, de demander à la municipalité toujours d'abord, rien qu'ils vont dire catégoriquement non. Là on nous a dit qu'il n'y a pas de soucis, de temps en temps on est paradis et laissez pas de traces. On s'en compasse juste de temps en temps sur le terrain mais on n'exagère pas. ça c'est sympa qu'il nous laisse. J'aime bien le terrain là derrière, il est sympa. Il faudra que je mette les rampes sur des roulettes. Il y a juste un gros piège là dans le coin. Alors si tu me demandes, oui délibérément je l'ai mis de travers sur la rampe. C'est des figures justement que tu peux faire, c'est sympa quand ça va bien de riper parti en toupie. ça m'a aidé à tourner aussi parce que du coup à un moment en l'air, il va devoir basculer sur sa longueur. Il s'est basculé sur l'axe, ce qui est beaucoup plus facile. On va essayer tout droit à un bac quand même. Tu vois tout droit il passe pas le bac. Je descends du truc, limite il faudra essayer sur un haut de banc. Par contre le trou là c'est nouveau. Pourtant ils cherchent pas le gaz de schiste chez nous. Il y a que les ricains qui sont là. Bon on va mettre les rampes autrement. C'est pas la peine d'insister. On va se les mettre. Alors c'est sûr c'est plus doux d'atterrir dans l'herbe. Mais j'aime bien avoir les rampes de chaque sens. Voilà. C'est pas possible. Ah non, ça l'est pas foutu. De ce coup je vais la garder, je vais la laver. Ah ouais, il y a toujours les difficiles et ceux qui ont les problèmes avec les bactéries. Ah c'est sale, c'est pas à moi. Ah oui parce que tu crois que ce qu'il y a à toi c'est sale. C'est pas sale. Ah c'est à quel lavisel. J'ai oublié qu'il y avait les pots en face. Que de toute façon si j'arrivais pas comme un Zazu ça passerait pas. Ah. Attention plaque d'égout. Est-ce qu'on peut rentrer le flip à contreframpe ? En l'herbe là on a du grip. Bon vivement que je puisse rouler avec toutes les roues débouchées. Ça va aller mieux. C'est ouf. Ah moyen de faire un petit parcours sympa avec les potes là. Ouah il a un trou dans le pot. Ça fait du bruit. C'est vrai que tu sais que t'es vieux. Parce que quand t'es jeune tu faisais le même trou, tu faisais le même bruit. T'étais content. T'as le vieux du village qui se dit T'es content t'as fait du bruit avec ton trou. Et ouais. Ah les choses en face. J'étais sûr que ça passerait. La gourde elle veut pas rester. Elle est redescendue. Ah ça passe pas. Ah c'est celui-là je crois qu'il est... Allez, dans le bon angle. Ouais. Ouais. Il accroche devant. Il vole vraiment super ce petit machin. Et oui on aime bien jouer à lapin dans des endroits comme ça où il y a plein d'obstacles avec les collègues parce que... Justement c'est rigolo, faut ralentir pour passer parce qu'à un moment ça va coincer. Je crois que j'ai bien fait de boucher mes trous moi. Ça c'était sur le bucket c'est pas bon. Trop lent. Voilà. J'essaie de pas aller tout le temps à fond sur les gaz. Avec tout à l'heure j'étais peut-être un peu... Super brutal. Voilà un train après l'autre tranquille. Bon après attention celui-là a pas de diff hein c'est le slipper qui prend. Là je tape du nez c'est pas bon. On appuie sans travers. Le mieux c'est d'atterrir un côté après l'autre. Mais c'est pas toujours... Tu vois comme ça un petit peu de travers une roue après l'autre c'est encore mieux. En diagonale complètement. Je vais avoir une tonne de caisse à nettoyer en rentrant. Entre le sledge déjà, le XTR, XRT... XRT... Est-ce qu'il y en a qui vont chercher un Traxxas XRT ? Ça existe pas, y'a que le XRT qui se terre, c'est quoi cette histoire ? De quoi il parle ? Est-ce que ce serait une Obitec ? Bah oui, Obitec fait de la 5ème maintenant. Plus six peu deür. Autant avant je l'ai bien pris ! Donc en douceur... Non plus ! Ha ! Je sais pas comment j'ai fait avant, j'ai fait un beau avant. a dû passer un tout petit peu plus à gauche pour la droite je sais pas ah du coup un truc j'ai pas ici si c'est affaissé est-ce que le rebord manque ou pas là on en tape toujours au rebord ça craint je peux pas y aller peut-être un petit peu en travers non c'est rare dommage c'est pas un saut de lus ça c'était trop piqué du nez j'aurais préféré qu'il neige que de l'avoir de pluie mais là raté manie c'est trop piqué du nez 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 ... 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